bonjour à tous voici votre horoscope pour ce dernier mois de l'année mois de décembre donc je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi en toute discrétion au téléphone que vous avez notre live du mardi soir si vous voulez poser des questions sur l'astrologie sur votre thème il ya aussi les réseaux sociaux qui sont là pour vous offrir des jolis petits postes quotidiens et enfin si vous voulez établir vos compatibilités avoir un horoscope quotidien faire votre thème 1 vous avez notre site 12 points l'homme vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de décembre premier des camps votre mois va être très certainement marqué parlant l'arrivée de mars en sagittaire je dis pas que c'est un événement énorme mais disons que ça va se passer autour du 13 et que mars est une planète qui vous oblige à affronter quelque chose à vous défendre à attaquer il ya un moment où trop c'est trop surtout quand mars est en sagittaire c'est votre secteur 4 c'est votre secteur de la famille de la maison du passé aussi donc ce que vous allez avoir à affronter c'est soit la mauvaise humeur de quelqu'un de la famille de votre conjoint d'un enfant voyez quelqu'un qui est sous votre toit puisqu'avec la 4 on est dans c'est le foyer soit alors vous pouvez penser à déménager vous pouvez faire des travaux chez vous il ya si vous voulez plein de manières de plein de d'interprétation de ce mars dans votre secteur 4 il est possible également vous vous en vouliez à vous un que ce soit pas du tout à quelqu'un de la famille que vous ayez des reproches à faire mais que vous vous fassiez des reproches à vous même parce que la 4 c'est aussi votre vie intime c'est votre moi intime donc de quoi vous pourriez vous en vouloir un honnêtement et bien de pas pouvoir prendre une décision par exemple ou d'avoir pris il ya quelque temps une mauvaise décision selon selon vous alors arrêtez de vous faire du mal arrêtez de vous fustiger pourquoi rejeter toutes les fautes sur vous il ya des circonstances parfois qui sont pas favorables à à nos décisions donc le seule chose que vous pouvez vous reprocher c'est peut-être d'avoir pris la décision alors vous auriez pu attendre mais avec mars on vous met la pression et vous cédez vous les vierges deuxième décan saturn revient dans votre secteur du travail elle était déjà venu un petit peu un dans le courant de l'année et elle fait un retour remarqué ce mois ci bon alors elle va pas s'éterniser puisqu'elle est déjà venue une fois elle va pas s'éterniser mais bon avec avec saturne planète qui ralentit qui vous oblige à tenir compte du temps d'une temporalité et des réalités de la vie aussi donc dans votre secteur du travail vous allez forcément être ralenti si vous avez un projet vous trouvez face à quelqu'un qui est très difficile à manipuler difficile au plan relationnel peut-être un collègue avec qui vous aimeriez pouvoir échanger normalement et qui reste muet à vos sollicitations et puis vous comme vous êtes déjà un petit peu timide de nature vous serez encore plus donc il faudrait un petit peu vous décoincer un sur ce plan là c'est ce que vous dit saturne saturn elle vous oblige à un peu à vous renfermer et en même temps quelque part vous savez très bien que si vous ouvrez davantage et bien ce sera vraiment à votre avantage c'est à dire que vous vos relations seront meilleures votre rendement au travail également si vous êtes dans des bonnes conditions mais j'ai l'impression que on pourrait interpréter aussi ce saturne comme étant un élément qui vous qui fait que vous n'êtes pas dans des bonnes conditions de travail que vous ne travaillez pas vous ne donnez pas votre maximum parce que les conditions de travail ne vous plaisent pas alors est-ce que c'est matériel est-ce que c'est relationnel sans votre thème je peux pas vous le dire vraiment troisième décan nous avons un soleil en sagittaire donc toujours dans votre secteur 4 et il forme une dissonance avec neptune qui va durer quelques jours neptune étant opposé à votre décan en conséquence il y a un problème que vous connaissez bien un puisque neptune elle est opposé à votre décan depuis quelques temps qui va se reposer un qui va revenir au premier plan l'opposition de neptune vous place peut vous placer dans plusieurs situations différentes et donc elle va être actualisé un activé par le soleil cette opposition de neptune elle peut comment dire ce se s'appliquer à votre relation de couple et donc à ce moment là soit vous avez votre partenaire est trop dépendant de vous ce qui est possible soit c'est vous qui êtes dans une demande de dépendance affective vis-à-vis de votre partenaire soit il ou elle a un problème d'addiction que vous supportez depuis quelques temps et bon vous ne savez pas quoi faire vous ne savez pas comment l'aider alors tout de suite je vais vous dire une chose c'est pas vous qui pouvez l'aider si vous en bonne vierge vous êtes dit ah celui là ou celle là je vais pouvoir la soigner je vais l'aider à changer à évoluer non ben la seule chose que vous pouvez faire c'est de le conseiller et ça vous êtes très bon en conseil les vierges c'est donc conseiller cette personne d'aller voir lui donner le conseil d'aller voir quelqu'un pour se faire aider parce que c'est pas vous il faut pas vous perdre disperser toutes vos énergies pour aider cette personne c'est d'ailleurs c'est probablement quelqu'un de votre famille sur le modèle vous avez déjà vécu ça peut-être dans votre enfance avec un parent j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas vous la liker vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté soutenir notre chaîne et obtenir des petits cadeaux pour plus d'horoscope vous avez le 32 10 le numéro d' rtl et le site du figaro tv magazine